Bonjour, petite vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui je reçois Jeff. On va faire une communication, une discussion entre Jeff et Jeff. On va parler un petit peu de psychologie. Donc j'ai demandé à Jeff de choisir un concept qui va pouvoir nous présenter, qui va nous expliquer justement à propos de la psychologie. Donc Jeff, à toi. Oui, aujourd'hui on va parler un peu de génogramme. C'est quoi un génogramme? Aucune idée de ce que c'est qu'un génogramme. Un génogramme c'est une carte d'une famille. C'est comme quelque chose pour voir les problèmes dans une famille, les conflits, les patterns. Des fois c'est utile de voir c'est quoi les choses qui se répètent dans toutes les générations. Alors c'est une carte intergénérationnelle pour une famille. C'est vraiment simple de faire. C'est juste les petits carrés pour les hommes, les petits cercles pour les femmes. Et les lignes qui relient toutes les relations de la famille. Et ça vient d'où? C'est quoi l'origine? Ça vient d'où? C'est vraiment de Monica McGoldrick. Elle était comme la grand-mère des génogrammes. Alors dans les années 70 ou 80, elle a utilisé comme un pédigré, on peut le dire, un pédigré familial qui était utilisé plus ou moins pour les choses plus génétiques, pour voir les patterns de génétiques, des maladies exactes, les crises de cœur, les choses comme ça. Mais oui, elle a ajouté les choses comme les choses culturelles. Par exemple, une histoire d'immigration. Pour voir c'est quoi l'impact de l'immigration sur la famille. Elle a ajouté aussi les lignes relationnelles. Alors c'est pas assez de dire, ok, voilà, ça c'est le père. C'est comment la relation entre le père et le fils. Et est-ce que c'était comme le même type de relation complexuelle ou vraiment fort entre les deux? Est-ce que c'est la même relation avec le grand-père et le père, par exemple? Et ça c'est utile pour voir, d'avoir une carte visuelle pour tous les problèmes dans une famille ou les forces dans une famille. Oui, c'est ça. Donc cette carte, cet arbre généalogique qui permet de savoir si mon grand-père était en conflit avec mon père et qui explique pourquoi moi je suis en conflit avec mon père, est-ce que ça peut expliquer des comportements que je peux avoir avec des gens que je ne connais pas? Par exemple, j'ai pas connu mon grand-père, il est mort, pourtant ma mère me dit que je ressemble à mon grand-père. Oui, oui, oui. Parce que, par exemple, dans ce cas-là, ça pourrait, par exemple, ta mère, si elle voit quelque chose dans toi qui est un peu comme son père, elle va agir différemment avec toi. Elle va te traiter un peu comme ton grand-père, par exemple. OK. Oui. Est-ce que ça peut toucher des personnes comme les cousins? Est-ce que, en règle générale, jusqu'à combien de générations tu vas quand tu fais ça avec un client? Habituellement, on va au moins trois générations pour vraiment voir les patterns dans les familles. Et certainement les cousins. Ce n'est pas juste assez important de voir la famille d'origine comme la famille immédiate. C'est important de voir les gens avec qui tu n'as aucune connexion, peut-être. parce que les gens qui ne sont pas là, ils ont un impact sur toi aussi. OK. Ça fait du sens. Par exemple, on voit souvent dans le milieu où je travaille, comme avec les familles, on voit souvent juste une mère monoparentale avec les enfants. Et souvent, elle dit que le père, il n'était jamais là, il n'est pas important, on ne parle pas du père. Alors, pour moi, en tant qu'un thérapeute familial, je suis intéressé, comme c'est quoi l'impact de l'absence du père? OK. C'est quoi l'impact? Qui a joué le rôle du père? Peut-être que c'était comme un frère de plus d'années qui a pris ce rôle-là. Et c'est quoi l'impact de ça, d'avoir un frère qui était comme un père, si tu as manqué l'opportunité de voir un frère plus âgé que toi. OK. Quelque chose comme ça. Quelle est la limite du schéma? La limite du schéma? Oui. Quelles sont ses faiblesses? La faiblesse d'un génogramme? Oui. Par exemple, c'est vraiment juste comme un snapshot dans le temps. OK. Ce n'est pas quelque chose qui est trop dynamique. OK. Mais on peut dessiner plusieurs génogrammes pour gérer ça. On peut faire aussi comme, par exemple, dans la thérapie centrale sur les solutions, on parle beaucoup d'un futur préféré. Alors, on peut dessiner avec les clients. Voilà. Maintenant, c'est votre génogramme actuel. Mais avec toutes les lignes relationnelles, il y a un conflit ici, il y a comme une force d'une relation ici. Mais dans le futur, qu'est-ce que vous voulez, comme d'avoir une relation moins complexuelle, plus égale? Est-ce que vous voulez rencontrer votre père qui n'était jamais là? Chose comme ça. Wow, c'est intéressant. Merci, Jeff. Merci de l'avoir fait en français. Il est en gros fan d'origine. Donc, c'est un vrai exercice pour lui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501